Croc, croc, bonjour, c'est gentil de venir me voir. Comment tu t'appelles ? Ah, enchanté, eh bien moi c'est croc. Dis, c'est quoi ton jouet préféré ? Ben moi, mon jouet préféré, c'est un ballon. Et alors, c'est quoi ton doudou préféré ? Moi, c'est mon ours, Guili. Et ton livre préféré, c'est quoi ? Moi, eh bien c'est la blague de Croco. Et ton plat préféré, c'est quoi ? Hum, ça a l'air bon tout ça, oui, oui, oui. Et moi, tu sais quel est mon plat préféré ? Tu le sais ? La moustache de M. 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 est très fier de sa moustache car elle lui donne un air vraiment très très sérieux. Un beau matin, M. 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 boit son café très sérieusement quand une nuée de papillons passe devant lui. Sa moustache, ayant envie de prendre l'air, s'envole avec eux. Reviens ! Reviens ! Mais reviens ! Crie M. 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 Dans un parterre de fleurs, elle respire, hum, le doux parfum. Portée par le vent, la moustache va se poser sur le nez d'un bébé. Au-dessus des yeux d'un gentil chien saucisse. Sur le cou d'un chat qui passait par là. Et sur la tête ronde et lisse d'un monsieur dégarni. Un nouveau coup de vent et c'est la pluie qui arrive. Et soudain, la moustache reconnaît le chapeau là, là, de M. 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 C'est le chapeau moulon de son M. 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 Elle revient se poser bien au chaud, à l'abri, sous son gros nez, ravi. Depuis ce jour, M. 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 est très fier de sa moustache. Car elle lui donne un air vraiment très joyeux. Et voilà. Porculus Porculus est un beau petit cochon, tout gras et tout rond. Il vit dans la porcherie de la ferme. Il aime manger, il aime courir, à travers la basse cour, il aime dormir. Mais par-dessus tout, Porculus aime s'asseoir et s'enfoncer dans la bonne boue si douce. Le fermier et sa femme aiment beaucoup Porculus. « Oh, tu sais, pour nous, tu es le meilleur cochon du monde ! » Lui disent-ils souvent. Un bon matin, la fermière dit « Aujourd'hui, je vais nettoyer la maison. » Et elle nettoie entièrement de haut en bas. Elle nettoie la grange, puis l'écurie, puis le pot de l'ailier. Elle arrive alors à la porcherie. « Oh, fiel ! » s'écrit-elle. « C'est bien l'endroit le plus sale de tous, hein ? » Et elle nettoie donc la porcherie. Et pour finir, savonne à fond Porculus. « C'est tout de même mieux comme ça, hein ? » dit-elle. « Maintenant, tu es tout propre et reluisant. » Mais Porculus n'est pas content. « Où est ma bonne boue, si douce ? » « Je suis désolée, dit la fermière, mais je crois bien qu'elle est partie. » Porculus, lui, est plus que désolé. Il est très, très fâché. « Cet endroit est tout propre et reluisant pour moi. » Et la nuit venue, il s'enfuit. Il trouve bientôt un marécage. « Ah, enfin ! » s'écrit-il. « Voilà de la bonne boue, bien douce. » Il s'assoit et puis s'enfonce dans la boue. « Hum, que c'est agréable ! » « Comme on est bien ! » dit-il. « Et puis, tout doucement, il s'endort. » Une libellule vient se cogner à son nez. « Puis, une grenouille lui saute sur la tête. » « Et maintenant, c'est une tortue qui lui mord la queue. » « Mais donc, toi, va-t'en de là ! » siffle soudain un gros serpent. « Tu es ici chez nous, hein, et tu n'as rien à faire ici. » Porculus s'empresse de quitter ce mauvais coin et se met en route au galop. « Il arrive près d'une décharge. » « Oh, 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 oh ! » « Ici, c'est vraiment sale, hein, » dit-il. « Il doit sûrement y avoir par là de bottes boues bien douces. » « Hum, et il se met à chercher. » « Et il découvre des bouteilles cassées, des vieux postes de télévision, des éviers de cuisine, des boîtes de conserve vides. » « Mais il ne trouve pas de boue. » « Il s'installe dans une vieille voiture. » « Oh, c'est amusant, » dit-il, « mais pas autant que la boue. » « Il se couche dans un fauteuil. » « Oh, c'est bien doux, mais ça ne vaut pas la boue. » « Il découvre alors quelque chose qu'il aime par-dessus tout. » « Un aspirateur. » « Ah, c'est pour ça, hein, qu'il n'y a pas de boue ici. » « Hum, et il reprend sa course. » « Au bout de la route, il y a une grande ville. » « Même l'air est tout sale ici. » « Se réjouit Porculus. » « Il doit sûrement y avoir tout près. » « Hum, de la bonne boue bien douce. » Porculus ne tarde pas à trouver ce qu'il cherche. « Ah, dit-il, enfin de la boue. » « Alors, il s'assoit et s'enfonce dans la bonne boue bien douce. » « Mais, 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 que se passe-t-il ? » « Cette boue est bizarre, se dit Porculus. » « Ce n'est pas doux du tout. » « Et en réalité, ça devient de plus en plus dur. » « Il essaie de se lever, mais il ne peut pas, il ne peut pas remuer. » « Oh, c'est pas possible. » « Bientôt, quelques passants s'arrêtent et s'étonnent. » « Puis des gens, de plus en plus nombreux, viennent le regarder. » « D'autres personnes et d'autres encore arrivent et regardent, car elles n'ont jamais vu ça. » « Un porc pris dans un trottoir. » Le fermier et sa femme passent par là, dans leur voiture. « Regarde, regarde, toute cette foule, dit le fermier. » « Ah, descendons, descendons, et allons voir ce qui se passe. » « D'accord, dit sa femme, mais faisons vite, hein. Il faut continuer à chercher notre petit cochon, hein. » Le fermier arrête sa voiture. « Que se passe-t-il ? » demande-t-il à un passant. « Oh, pas grand-chose, dit celui-ci. Ce n'est qu'un cochon qui est pris dans un trottoir. » « Oh, ciel ! » s'écrit la femme du fermier. « Mais c'est notre cochon qui est pris dans ce trottoir. » « Appelez la police ! Appelez les pompiers ! » crie de toutes ses forces le fermier. Pendant ce temps, tous les habitants de la ville sont venus voir le petit cochon. Les agents cherchent à contenir l'énorme foule. Les pompiers apportent des instruments pour briser le trottoir. « S'il vous plaît, dit le fermier, faites attention, faites attention. Ce cochon, c'est le meilleur du monde. » Les pompiers travaillent avec précaution. Et bientôt, Porculus est libre et il s'élance dans les bras du fermier et de sa femme. Tous ensemble, ils retournent à la maison. Au moment même où ils arrivent à la ferme, le ciel s'assombrit et un orage éclate. Il pleut de plus en plus fort. « Regarde, dit le fermier, il y a maintenant une belle flaque de boue, toute neuve dans ta porcherie. » « Celle-là, je le promets de ne jamais la nettoyer, dit la fermière. » Alors, Porculus se précipite dans la porcherie. Il commence par souper, puis il s'assoit et doucement, il s'enfonce dans la boue, la bonne boue, si douce, si douce. Et voilà.